Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News d'aujourd'hui. Au programme on va parler du dernier teaser avec le jazz pour le film 27. Il y aura une édition spéciale pour le volume 105. On a quelques nouvelles images du film 27 et il y aura aussi une présentation de certains personnages du film. Une autre partie du main theme du film 27 a été dévoilée. Et un autre pays a annoncé la sortie du film 27. Et on a également quelques informations supplémentaires sur le film. Et on terminera avec la date de sortie du documentaire sur Aoyama Sensei. Allez, c'est parti ! Ce lundi, le fameux teaser de 30 secondes avec le nouveau main theme pour le film 27 a été dévoilé. Et Yugo Kano a encore apporté de nouvelles choses pour accompagner cet OST du jazz qui est là depuis le tout premier film Détective Conan. On se sent bien dans l'ambiance samouraï avec ce style et j'ai hâte d'entendre l'OST complète ainsi que toutes les autres OST du film. J'ai également fait une vidéo réaction et analyse de ce teaser si vous l'avez raté. Ensuite, ce mardi, le compte Conan File a dévoilé une cover spéciale pour le volume 105 de Détective Conan. Ce sera une cover alternative pour l'édition spéciale et elle contiendra les tout premiers brouillons pour Conan, Shinichi, Ran, Agasa, Kogoro, Kazuha et même Jin. Le reste du volume contiendra les chapitres 1114 à 1124. Et le détective dont Aoyama Sensei parlera dans son encyclopédie des détectives sera Shinichi Kudo. Pour rappel, le volume 105 sortira le 10 avril 2024 au Japon et la cover principale n'a pas encore été révélée. J'ai partagé mes prédictions pour la cover et n'hésitez pas à partager vos idées aussi en attendant la cover qui sera dévoilée d'ici une ou deux semaines je pense. De nouvelles images du film 27 ont été dévoilées, que ce soit dans le nouveau teaser, dans des articles pour la promotion du film, sur le site officiel des films et même dans le TVCM d'hier, on a eu pas mal de choses. Et la semaine prochaine, certains personnages du film seront présentés dans le prochain numéro du Shonen Sunday. Et le site officiel des films Conan a fait une mise à jour des informations avec une présentation de chaque personnage du film. Et apparemment la présentation de Yuri spoil donc je ne l'ai pas regardé. Et il y a également le message habituel d'Aoyama Sensei qui parle de la bataille au trésor ainsi que de Heiji et Kazuha qui se retrouvent. Il parle sûrement de la scène à la fin du trailer. Et il termine en nous disant de bien profiter du film au cinéma. Ensuite, c'est dans une vidéo du compte Conan Movie qu'une nouvelle partie du main theme du film 27 de Détective Conan a été dévoilée. Et le compte Alpha Pictures a dévoilé que le film 27 sortirait en Espagne le 28 juin 2024. Ensuite, on a eu d'autres informations pour le film 27 grâce à l'interview qu'il y a eu avec Minami Takayama, Kappa Yamaguchi et Takairo Okura, le scénariste du film. C'est dans le magazine Cinema Cinema qu'ils ont parlé du film et voici un résumé des informations importantes. Kaito Kid et Conan agiront principalement séparément dans le film. Après le film 25, Okura sent qu'il doit revenir au point de départ. Donc il a écrit le scénario du film 27 comme son premier film Conan plutôt que son quatrième. Et Ran aura quelques moments forts dans le film 27. Mais c'est vraiment dommage qu'on ait absolument aucune information sur Kazuha. C'est presque comme si la relation entre Heiji et Kazuha était complètement mise de côté pour la promotion de ce film. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas trop nous en dire pour qu'on découvre tout ça au cinéma. De toute façon, toute l'attention est certainement plus portée vers l'énorme vérité qui sera faite sur Kaito Kid dans ce film. Mais j'espère quand même que leur relation aura quelques moments forts. Et on termine avec la date de sortie du documentaire sur Gosho Aoyama Sensei. Le documentaire sera diffusé le 28 avril 2024 sur NHK BS Premium 4K. Et le 2 mai 2024 sur NHK General au Japon. L'équipe de NHK a suivi l'auteur pendant 7 mois depuis mai 2023 et le documentaire fera 72 minutes. Et Minami Takayama ainsi que Satoshi Hashimoto feront la narration de ce documentaire. On pourra donc peut-être voir le travail d'Aoyama Sensei du chapitre 1113 jusqu'au chapitre 1122. Et on aura peut-être d'autres choses. En tout cas, ce sera un plaisir de voir comment l'auteur travaille sur son manga et comment tout cela se passe grâce à des images filmées. J'ai vraiment très hâte. Et voilà, c'est la fin de ces weekly Conan News. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à demain pour les messages d'Aoyama Sensei. Prenez soin de vous et vive détective Conan. Ciao.